Oh la la, c'est pas vrai, qu'est-ce qui m'est encore arrivé ? Ah oui, ça me revient, j'ai rêvé que j'étais riche, beau, célèbre, mais la réalité a vite pris le dessus, comme un vieux cauchemar. J'ai picolé toute la nuit, un mal de crâne, c'est pas possible. C'est comme ça, tous les jours, tous les soirs, à la même heure, j'entends ces voisins qui se foutent sur la gueule. Je vais finir par crever seul, sans personne autour de moi. Je ne connais pas la clé du succès, mais putain, j'ai un trousseau de clés de l'échec dans ma vie. J'en ai marre de vivre seul, pas d'amis, pas de copines, pas d'enfants, pas de travail. Juste les chiottes pour me tenir compagnie. Il faut que je sois fort, je ne dois jamais oublier qui je suis au fond de moi. Il faut que je me prépare au futur, au changement. Je ne renoncerai jamais à ce que je vais faire ou réaliser dans la vie. Il est temps du changement. Les gens vont douter de moi. Les gens vont se poser des questions sur moi. Ils vont croire en ce que je fais. Je verrai bien, tout se finira bien à la fin. Je suis une personne avec des grands rêves. Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Même s'il y a des éclairs et des orages en ce moment, il faut que je sache qu'il y a toujours de la pluie qui tombe. Faire des erreurs, c'est la preuve d'exister et d'avoir essayé. Je n'oublie pas que la vie est un cadeau. Chaque jour est un cadeau du ciel enveloppé dans un dents du papier invisible. Il suffit de trouver le papier et de le déballer. Il suffit de redresser la tête, d'affronter certaines vérités avec beaucoup de sincérité. En triant le courrier de ma boîte aux lettres, j'ai reçu ma lettre que j'attendais tant. Ce courrier, il est écrit comme « Refuse le droit d'avoir un nom. » Le droit d'avoir une identité. Ce n'est pas parce que je ne possède pas de nom et de prénom que je ne suis personne dans ce monde. C'était une vie sans nom. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada